Le jardinage n'est pas forcément une science exacte. Il arrive parfois qu'on n'a pas toujours une explication à donner. Prenons les exemples d'une attaque de pucerons. Pourquoi cette plante est attaquée par des pucerons et l'autre qui est juste à côté, la m'espèce ne l'est pas ? Eh bien voici peut-être une toute petite explication. La biodiversité, c'est le maître mot souvent employé en jardinage, en agriculture, dans la nature en règle générale. Alors la biodiversité, c'est quoi exactement ? Eh bien c'est une multitude de plantes, d'animaux, d'oiseaux qui sont dans un secteur et qui luttent les uns contre les autres ou qui cèdent entre toutes ces plantes, les oiseaux et les insectes. Alors ici, c'est un petit peu différent. Nous avons un massif avec une multitude de fleurs et à cet endroit, il y a un gerbera qui est attaqué très fortement par des pucerons. Alors, si on observe ce gerbera, lui il est attaqué par des pucerons et les autres qui sont juste à côté, ou toutes les plantes qui sont en périphérie, il n'y a aucun puceron. Alors pourquoi les pucerons sont là ? Et c'est là qu'on a un peu de mal à donner une explication. Est-ce qu'il y a des sucs ? Est-ce qu'il y a la couleur qui attire ces mêmes pucerons ? Si on observe bien, on va s'apercevoir qu'à cet endroit, il y a des fausses guêpes. Alors les fausses guêpes, ce sont souvent les personnes qui emploient ce mot. En fait, ce sont, vous savez, ces petits moucherons ou ces petites guêpes qui tournent autour de vous lorsque vous êtes dehors en train de faire un barbecue. Ce ne sont pas des guêpes, ce sont des mouches, la même famille que les mouches, ce sont des syrphes. Eh bien, sachez que les syrphes sont voraces des pucerons. Donc il y a une multitude de syrphes qui s'entournent et on les voit bien. Alors ils sont en train de pondre, c'est surtout les larves qui vont consommer des pucerons 40, 50, voire par jour, voire même beaucoup plus, plus que les coccinelles. Alors pourquoi il y a des syrphes ici ? Eh bien, on va se tourner, on va aller un tout petit peu plus loin. Et à cet endroit, il y a des choréopsis. Eh bien, il faut savoir que les choréopsis, la couleur jaune, attire les syrphes. Les syrphes qui viennent butiner. Alors là, les syrphes ne viennent pas aux pucerons. Ils viennent tout simplement chercher un peu de nectar, un peu de pollen pour leur consommation personnelle. Et comme il y a des syrphes dans le secteur et que juste à côté, il y a un autre garde-manger, il y a des pucerons. Eh bien, grâce à cette biodiversité, à la diversité de ces plantes, ça va nous permettre de lutter naturellement contre les pucerons grâce aux corepsis, grâce aux syrphes. Alors il s'agissait bien sûr d'une explication, de ma première explication. Alors il y en a peut-être une deuxième. Pourquoi ce gerbera est attaqué par des pucerons ? Eh bien, on va regarder à la base. On voit qu'à la base, il y a des fourmis. Et sans doute que ce gerbera est planté à côté d'une fourmilière. Et il faut savoir, les fourmis, ce sont des éleveurs. Elles sont là pour élever les pucerons. Il suffisait qu'il y ait deux ou trois pucerons. Elle les a protégés pendant toute la période de reproduction. Eh bien, aujourd'hui, les fourmis sont ravies puisqu'elles peuvent traire au fur et à mesure manger le sucre des pucerons. Mais c'était sans compter sur les syrphes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.